Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui du coup Pour le premier update sur les calendriers de l'avent Que j'ai pris cette année-ci On va voir un petit peu ce qu'on a eu du coup Au fur et à mesure des jours en sachant que dans cette vidéo-ci Il n'y a que 4 jours J'ai décidé d'arrêter de filmer en fait Tous les vendredis pour pouvoir faire le débrief Le vendredi pour que ce soit beaucoup plus simple Pour le montage puisque vous vous doutez bien quand même que Pour le montage et la sortie C'est un petit peu plus simple quand la vidéo est bouclée le week-end Donc du coup voilà comme les années passées Vous avez un update sur les calendriers de l'avent En sachant que cette année j'ai 2 calendriers Au lieu de 1 l'année passée J'ai le calendrier NYX encore et toujours Et j'ai également du coup Le calendrier Max & More cette année C'est un calendrier que j'avais pas pu avoir l'année dernière Et ça m'avait beaucoup frustrée mais cette année on l'a Et donc du coup je vais vous présenter les produits Qu'on a eu pour les 4 premiers jours J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse Avec les jours où j'ai ouvert les calendriers Bon c'est l'heure des calendriers On va commencer par le NYX Et NYX c'est trop bien parce que c'est dans l'ordre Donc j'ai pas recherché pendant 20 ans Le 1 est ici Ok donc c'est un matte lipstick Au niveau de la teinte Je sais pas si on l'a Perfect Red Et ça en fait c'est des produits qu'on a très souvent N'oublie pas Dans les anciens calendriers de l'avent Donc je sais pas si celui-là on l'a eu De toute façon je vérifierai Et puis je vous en parlerai dans la vidéo qui prévient à suivre Mais ouais ok cool On passe au Max & More Donc lui par contre il est moins chiant Parce que c'est des cases à retirer comme ça Le 1 étant ici Est-ce que je peux l'ouvrir à une main Ok donc c'est un mascara Mascara noir Ok bah cool On testera à la fin de Je pense que je ferai un make-up à la fin de De la session calendrier de l'avent Avec tous les produits qu'on a eu Jour numéro 2 Donc on va commencer par le Max & More aujourd'hui Alors le 2 est ici Ah c'est un crayon blanc Par contre celui-ci Je crois que je l'ai Alors peut-être pas Peut-être il est argenté Attendez Ouais il est un petit peu brillant moi celui que j'ai Mat Donc non c'est cool parce qu'en plus j'aime bien J'aime bien les crayons de chez Max & More Ils sont vraiment super super bien Donc je suis contente Et pour le NYX du coup Le 2 est ici Alors c'est un illuminateur liquide Le format est grand Enfin il est grand C'est un 13 000 litres Par contre moi je crois que j'utilise pas trop trop Ce genre de produit là Je vais voir Mais je suis pas sûre de le garder du coup Jour numéro 3 Je vais commencer par le NYX J'espère qu'on le verra bien Parce que là je vois au retour C'est un peu foncé Alors il est ici Ah c'est un produit lèvres Alors c'est le fameux Soft Matte Lip Cream en teinte Can Vous savez que j'adore 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 cette teinte Sauf que je l'ai deux fois en grand format Du coup je sais pas si le petit Va vraiment servir La limite peut-être pour aller dans le sac à main Je sais pas Mais en tout cas c'est cool de le retrouver dans ce calendrier ci Et du coup pour le Max & More la case est ici Une grosse case Je sais pas ce qu'on pourra voir à l'intérieur Alors C'est une poudre Ah c'est un eye later J'ai pas l'impression qu'il soit spécialement bien lumineux Bon après j'ai pas encore regardé à la lumière du jour Faudra que je regarde Mais c'est cool parce que J'étais pas au courant Qu'ils avaient fait des eye later ce format Si je crois que même qu'en fait Ils ont pas été à la vente Pour le moment ces eye later ce format Donc c'est vraiment trop cool Jour numéro 4 On est ici Moi je pense que c'est un fard à paupières Bon et ben Voilà à quoi ça sert De faire des cases qui sont aussi dures à enlever J'ai mis un coup d'ongle dedans Ça commence bien Pour le Max & More on est ici Ces cases elles sont beaucoup moins dures à enlever Et puis au moins il risque pas d'abîner des produits C'est un stick contour Ouais c'est ça Il est en teinte médium Moi sachant que j'ai la peau claire Ça risque d'être un chouïa foncé Mais comme j'ai trop envie de tester Bah je testerai quand même pour voir ce que ça donne Le premier jour dans le calendrier NYX Nous avons eu du coup un rouge à lèvres mat C'est une formule qu'on connait déjà Qu'on a déjà eu notamment en fait Dans les calendriers des années passées Je crois qu'on en a pas eu dans le calendrier 12 cases de l'année dernière Mais dans les calendriers des années avant encore On l'a eu Là au niveau de la teinte C'est la teinte Perfect Red C'est un rouge comme il l'appelle rouge parfait C'est un rouge qui va pas réellement avoir de sous-ton Ou quoi que ce soit Je l'ai pas swatché tout simplement Parce que j'ai déjà beaucoup de rouge à lèvres rouge Donc je sais pas trop si je vais le garder ou pas J'ai préféré ne pas le swatcher quand même au cas où Mais je vais quand même vous faire des gros plans C'est vraiment le rouge à lèvres rouge par excellence Et il est vraiment très joli pour le coup Au niveau du format évidemment C'est un format mini En termes de grammage On est sur 1,8 grammes Mais comme je vous dis toujours Ce genre de format là pour les rouges à lèvres c'est pratique Parce qu'au moins on peut les terminer En ce qui concerne le premier jour chez Max & Noir On a eu du coup un mascara Donc c'est un mascara que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois Je suis pas spécialement ultra convaincue par le mascara Dans le sens où c'est que c'est un mascara Qui va venir apporter pas de volume Plus de la longueur Donc c'est un mascara qui est quand même assez naturel Et qui va plus être fait Pour les gens qui ont déjà de beaux cils de base Moi mes cils c'est pas qu'ils soient laids Ou qu'ils soient spécialement indisciplinés C'est juste que j'ai vraiment besoin de mascara volume Plus que de mascara longueur Donc du coup c'est pour ça que Pour la première utilisation je suis pas spécialement ultra fan Évidemment je vais encore le tester Encore le tester Encore le tester Pour que je m'y fasse un petit peu Que je vois réellement quelle est mon opinion sur le produit Parce qu'on peut pas se faire une opinion en une seule utilisation Du coup pour le moment pour moi c'est pas trop un top Mais c'est quand même super cool de retrouver un mascara Dans un carnet de l'avant quoi Pour le deuxième jour Chez NYX On a eu de la gamme Born to Glow Un illuminateur liquide Au niveau de la teinte c'est la teinte Sunbeam Et c'est un petit illuminateur liquide Qui est comme ceci Qui est un petit peu rose gold je trouve Et franchement j'adore la couleur Je la trouve vraiment super 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 jolie C'est pas vraiment le genre de produit Vers lequel moi personnellement Je me serais tournée en magasin Si j'étais chez NYX par exemple Parce que les illuminateurs liquides J'en ai dans ma collection quelques-uns Mais c'est pas nécessairement le produit Que j'utilise le plus Ou que je vais avoir le plus de facilité à utiliser Par contre je l'ai pas encore testé non plus Parce que je sais pas si du coup je vais le garder Je crois que dans le cadre qui plus est Il y en a plusieurs Donc je vais voir en fait en fonction des teintes Qui seront proposés Je vais peut-être en garder qu'un seul Donc je l'ai pas encore utilisé Mais j'ai vu des personnes Utiliser en story sur Instagram Et franchement la couleur est vraiment Super super jolie Et idéale en fait pour la saison Et pour le deuxième jour Chez Max & Mort On a eu un petit crayon Pour les yeux Qui est blanc Mais pas blanc mat Il est blanc irisé Et ces crayons aussi Je les aime beaucoup Chez Max & Mort C'est vraiment Un de mes crayons préférés Enfin une gamme de mes crayons préférés Parce qu'ils sont crémeux Ils tiennent bien Il y a des couleurs Qui sont super super jolies Et j'avais un petit peu peur Parce que Dans le cadre de Max & Mort J'avais peur qu'on retrouve Des teintes qui existaient déjà Pour l'instant Des produits que j'ai vu Et que j'ai eu Ça a l'air d'être des exclus Au calendrier Ce qui est plutôt une bonne chose Parce que du coup Même si on a beaucoup de produits De la marque On risque pas d'avoir des doublons Et pour le coup Ce crayon Moi j'avais peur Qui ressemble trop au mat Mais finalement non Ça a vraiment rien à voir Il est vraiment super super joli Je ne l'ai pas encore utilisé En make-up En action Mais en swatch Il est magnifique Et franchement la couleur J'aime beaucoup pour la saison Encore une fois Pour le troisième jour Du coup chez NYX On a eu un de mes chouchous Puisque si vous me suivez Sur ma chaîne YouTube Vous savez que C'est vraiment un produit Que j'affectionne beaucoup C'est le Soft Matte Lip Cream En teinte Cannes C'est un de mes Soft Matte Lip Cream préférés Si ce n'est mon préféré En fait C'est vraiment une teinte Qui est très naturelle Qui est vraiment super super joli Celui-ci je ne l'ai pas utilisé Parce que je ne pense pas Le garder non plus Disons que c'est une teinte Que j'ai en full size Déjà ouvert Et en back-up Un full size également Donc du coup Je ne vois pas l'intérêt De garder un tout petit Comme ça Mais je trouve vraiment La couleur super super sympa C'est vraiment le nude Qui généralement Va assez bien à tout le monde Et je trouve vraiment Qu'il est magnifique Et dans le Max & More On a eu un produit Dont je ne connaissais absolument pas L'existence Chez Max & More réellement C'est un highlighter en poudre Donc je ne savais pas Du tout du tout du tout Que la marque proposait Des highlighters en poudre Disons que chez Action Je n'en ai jamais vu en tout cas Et au niveau de la teinte Il n'y en a pas spécialement En fait Il y a juste marqué Powder highlighter Donc c'est vraiment Plus simple possible C'est en fait Une sorte d'highlighter Champagne rosé Que je trouve vraiment très joli Que j'ai appliqué aujourd'hui Donc vous voyez Qu'en fait C'est un highlighter Qui vient vraiment attraper la lumière Mais qui en même temps N'est pas non plus trop flash Qui reste quand même assez naturel Moi je l'ai vraiment dosé Pour qu'on le voit beaucoup Mais il est vraiment très modulable En termes de fini Et je trouve qu'il est vraiment Super super sympa Et comme je vous dis Je ne savais pas qu'ils en faisaient Je crois que d'ailleurs S'ils n'en font pas en fait C'est exclu calendrier de l'avant Et c'est trop cool Parce que franchement Ils sont super super bien En termes de fini et tout Comme je vous dis Moi j'aime beaucoup Et pour le coup Je suis super contente du coup D'avoir eu ce petit produit Dans le calendrier de l'avant Et le dernier jour du coup C'était ce matin Chez NYX On a eu un fard à paupières En teinte glam purple Alors le seul truc Que je reproche à NYX Et ça c'est une reproche Que je leur ferai toute ma vie Moi je filme mes ouvertures Donc j'ai d'un côté Le film en fait L'appareil photo De l'autre côté Ma main pour ouvrir Et je n'arrive jamais A sortir les produits Du calendrier de l'avant Peu importe comment ça se passe Et du coup en fait J'ai fait un petit J'ai hit en fait Avec mon ongle J'ai fait un trou quoi Ça m'a gavée Au niveau de la teinte En fait c'est un marron Avec plein de petites paillettes À l'intérieur Je pense que vous allez le voir Vous avez des paillettes Roses, dorées, vertes Franchement il est vraiment Super 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 joli Je ne l'ai pas encore utilisé Mais celui-ci étant donné J'ai foutu mon doigt dedans Je vais être obligée de l'utiliser Mais je trouve quand même Que la couleur est assez sympa Moi c'est pas le genre de couleur Que je porte trop trop souvent Parce que c'est un petit peu foncé Pour moi Mais franchement je trouve que vraiment Les paillettes Enfin le reflet qu'il a Magnifique Et du coup en ce qui concerne Max & More On a eu un petit duo Comme ceci Qui est un duo de contour Je trouve que c'est un peu risqué De mettre des produits teints Dans ce calendrier de l'avant Même dans les calendriers de l'avant En général Surtout quand ça Nécessite en fait Une certaine Comment expliquer Une certaine couleur de peau Par exemple Ici du coup C'est la teinte médium Du coup il existe Trois teintes je crois De ce produit-ci Qui existe déjà en magasin Il me semble Je ne l'ai jamais acheté justement Parce que moi Les produits crème Tout ça C'est pas trop trop mon truc Si vous me suivez sur Youtube Vous le savez Mais pour le coup Je l'ai utilisé ce matin Et je ne suis pas fan Je n'arrive pas du tout Du tout à le travailler Qui plus est C'est la teinte médium Moi je pense qu'il m'aurait fallu Peut-être la teinte claire Parce que je suis vraiment Très très claire de peau Et pour le coup Je ne suis pas super convaincue Par ce produit-ci Donc petite déception ce matin En voyant ce petit produit Mais surtout Grosse déception en l'utilisant Voilà donc globalement Sur la première semaine Qui était quand même assez courte Puisqu'on a commencé A ouvrir les calendriers Je crois que c'est mardi Aujourd'hui on est vendredi Donc il n'y a pas beaucoup de produits Mais d'un autre côté Je me dis C'était quand même une vidéo Assez complète je pense Parce qu'au lieu d'avoir Un calendrier J'en ai deux Donc ça fait toujours Une plus grosse présentation Pour un petit bilan Du coup de la première semaine Je trouve que C'est plutôt pas mal C'est assez diversifié Là par exemple Si admettons Je devais réaliser Un make-up entier Avec tous les produits Que j'ai reçus Là pour l'instant En 4 jours Ça serait largement faisable Puisqu'on est vraiment Très diversifié Je dirais peut-être Que Max & War Est un petit peu plus diversifié Que NYX Voilà pour l'instant C'est que 4 jours Je ne peux pas vraiment évaluer Mais en tout cas Sur la première semaine Je suis assez contente Très peu de déceptions Et beaucoup de bonnes surprises Donc ça s'annonce Plutôt pas mal Voilà donc j'espère Que cette petite première vidéo Vous aura plu Donc comme je vous ai dit Vous aurez une vidéo Petite récapitulative Comme j'ai pu faire Les années passées C'est le genre de vidéo Que j'aime beaucoup beaucoup faire Parce que voilà Je vous présente en gros Ce qu'on a eu dans les calendriers De l'avant D'ailleurs si ça vous intéresse Je fais les ouvertures Du coup sur TikTok Donc je vous mets Mon petit TikTok ici Enfin je ne fais pas Les ouvertures réellement Je fais les ouvertures Avec l'appareil photo Mais je refilme mes ouvertures Jour le jour Sur TikTok Et je fais un post par jour Sur Instagram En vous présentant les produits Et en vous disant un petit peu J'en pense sur le coup Donc n'hésitez pas A aller voir De toute façon Je vous mets tout Dans la barre d'infos J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501